Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors, je m'appelle Lucie Bdallel de la chaîne Jogovic CV. Nous venons d'un cours de communication française. Il s'agit de parler des quantités. On a la première situation de communication au marché. Au marché. Le marchand. Bonjour madame, vous désirez? Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais un kilo de tomates, deux courgettes et un pomme vert, c'est-à-dire. Voilà madame. Et avec ceci, je vais prendre aussi quatre pommes et livres de frères. Voilà, ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de percée. Alors, cette situation de communication a eu lieu au marché. Alors, il y a le marchand qui parle à une cliente gentiment. Regarde ici, il y a un marchand et une cliente au marché. Bonjour madame, vous désirez? Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais un kilo de tomates, deux courgettes et un pomme vert, s'il vous plaît. Toujours, commencez par je vous donnez. Je voudrais vous donner un petit peu de frais. Je voudrais un kilo de tomates, deux courgettes et un pomme vert, s'il vous plaît. Voilà madame. Et avec ceci, je vais prendre aussi quatre pommes et un livre de fraises. Voilà, ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil, s'il vous plaît. C'est ça la situation quotidienne au marché. Alors, on passe à autre chose, vers manière de dire. Alors, manière de dire, on dit un kilo, un kilo de. Un livre de. Ça veut dire, c'est pas un livre. Un livre. C'est pas un livre. Un livre. Un livre. C'est pas un livre. Non. Non. Un livre. Un livre de. T'égale 500 grammes de. 500 grammes de. 4 citrons. Une douzaine de. Un litre de. Un demi-litre de. Un kilo de. Un livre de. Un livre de. T'égale 500 grammes de. 4. Par exemple, citron. Une douzaine de. Un litre de. Un demi-litre. Ça, c'est ce qu'on appelle ici, exprimer une quantité. Ça, c'est ce qu'on appelle la quantité. Alors, l'expression un demi-kilo existe, mais très rarement. Elle est très rarement. Pour le dire, on dit plutôt 8 livres. Ça veut dire 500 grammes. 500 grammes égale 1 livre. 500 grammes égale 1 livre. Ça veut dire tout simplement un demi-kilo. Mais, cette expression est utilisée rarement. Alors, on passe à autre chose, grammaire. Alors, ne dites pas un kilo de tomates. Non. Mais, un kilo de tomates. Un litre d'huile. Ne dites pas surtout beaucoup d'isame. Mais, beaucoup d'âme. On dit beaucoup d'âme. Ce n'est pas beaucoup d'isame. Beaucoup d'âme. Un grand nombre de gens. Un peu de persil. D'accord ? On ne dit pas un peu du persil. Un peu de. Beaucoup d'eux. Un grand nombre d'eux. Un litre d'eux. Un kilo d'eux. Voilà. Vocabulaire. Quelques légumes. Par exemple, une pomme de terre. Une corgette. Un oignon. Une aubergine. Une tomate. Un chou-fleur. Une carotte. Un poivron rouge. Un poivron vert. Un poireau. Un brocoli. Une salade. Des haricots verts. Des champignons. Ce sont des légumes. Alors, quelques fruits. On dit une pomme. Une orange. Un citron. Un pape. Le mousse. Une poire. Une pêche. Des cerises. Des fraises. Un abricot. Une banane. Des raisins. Alors, quelques herbes. On dit le persil. La menthe. Le basilic. Et les herbes. De Provence. teint. Romarin. L'oré. Quelques herbes. Par exemple, le persil. La menthe. Le basilic. Les herbes. De Provence. teint. Romarin. L'oré. Par exemple. Voilà. C'est tout pour le moment. J'espère que cette séance a été très intéressante pour la plupart. S'il vous plaît. N'oubliez pas de partager cette vidéo partout. Si vous aimez, cliquer sur like. Pardon. Ajouter des commentaires. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne. Choconic TV. Merci. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501